Musique Bonjour, je suis Marine, une journaliste de 25 ans. Bienvenue dans l'émission « Qui gouvernera l'Afrique de demain ? ». Aujourd'hui, nous allons interviewer un docteur qui s'appelle M. Eugène Guamucho. C'est un docteur qui a écrit un livre. Il va nous en parler par la suite dans notre interview. Bonjour Eugène. Bonjour Marina. Bienvenue dans l'émission « Qui gouvernera l'Afrique de demain ? ». Je suis contente de vous rencontrer. Ce n'est pas moi, j'espère. Oui, « Qui gouverneur l'Afrique de demain ? ». C'est intéressant comme émission. Merci de m'avoir invité en tout cas. Super un sujet du coup. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà tout d'abord ? Ah là là. Bon, je m'appelle Eugène Guamucho. Je suis de l'origine rwandaise et j'aime l'Afrique et j'aimerais habiter toute l'Afrique. Génial. Voilà. Alors vous avez écrit un livre que j'ai dans les mains. Oui. Voilà. Merci. Très beau livre. Oui. Donc celui s'appelle « Le Big Practique ». J'aimerais que vous le présentiez tout simplement. Donc pourquoi l'avez-vous publié ? Pour quelles raisons ? Alors Marina, le livre je l'ai publié en pensant à un impéreur romain. Lorsque j'ai lu Abel Camus, c'est une pièce de théâtre qu'il a écrite en 1941 et intitulée « Calibula ». Mais peut-être si vous pouvez m'ouvrir, j'aimerais bien que vous, pour comprendre pourquoi j'ai écrit ce livre là, c'est juste là. Et si vous pouvez justement lire ce que Calibula dit lui-même. Alors, j'ai besoin de parler un peu à quelqu'un d'intelligent. Chéra, crois-tu qu'un homme dont l'âme et la fierté sont égales peuvent au moins une fois dans leur vie se parler de tout leur cœur, comme s'ils étaient nus l'un devant l'autre, dépouillés des préjugés ? Et qu'est-ce que lui répond Chéria ? Alors, je pense que cela est possible, Calibula, mais je crois que tu en es incapable. Ah, voilà. Alors, pourquoi justement ? Parce que, alors, et après cela, Calibula explique pourquoi il a demandé son ami Chéria. Il lui dit, je pense, couvrons-nous donc. Tu as raison, voilà. Tu as raison. Je voulais seulement savoir si tu pensais que moi. couvrons-nous donc de masques et utilisons nos mensonges. Ah, oui. Et, continue. Je continue. Parle-moi comme on se bat, couvert jusqu'à la gamme. Chéria, pourquoi ne m'aimes-tu pas ? De toute façon, dans un criminel, il n'y a rien d'aimable. Mais, même dans l'arène, quand il lâche les lions pour dévorer en spectacle les éléments de son peuple, il y en a qui applaudissent. Et donc, en écrivant ce livre, je pensais, alors, soyons sérieux, je pensais à ce qui se passe dans notre parti du continent africain, qui est l'Afrique centrale. Les personnes humaines sont lâchées dans l'arène pour être dévorées par des lions qui tirent, qui se battent couverts de masques, comme le dit Caligula, jusque... Ils avancent couverts, ils tuent la journée, la nuit, au fur et au-dessus de tout le monde, mais ils se couvrent de masques. Et personne ne trouve rien à vivre. Et eux, ils se plaisent, ils apportent les tapis rouges. Et donc, en entrant dans le sujet, je parle d'ici de deux hommes. L'un s'appelle Yori Kabutamuseveni, il est actuellement président de l'Ouganda. L'autre s'appelle Paul Kagame, il est actuellement président du Rwanda. Voilà les deux hommes qui tuent, violent, saccagent, au-dessus et au-vu de tout le monde, et personne ne trouve rien à vivre. Et tout le monde les aide, y compris la communauté internationale, pour chasser, en tout cas, pour fendre ceux qui défendent, et leur terre, et leur vie. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Donc ce livre est vraiment un moyen, du coup, de dévoiler, enfin, de lever le voile, en fait, sur ce problème qui se trouve, du coup, en Afrique. Oui, tout à fait. Parce que, en fait, le livre s'appelle Big Tactics de Museveni et Kagame en Afrique noire. Donc, tenez bien, moi, je cite le côté rwando-rwandaise, parce que cette affaire n'a pas commencé au Rwanda. Cette affaire, donc, si vous voulez bien que je puisse présenter le livre en quatre, cinq minutes, en deux minutes. Donc, le livre commence par dire qu'il s'agit d'un plan. D'accord. Et ce plan a été, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, ce n'est pas de la fiction. C'est quelque chose qui est sorti des archives secrètes de l'armée ougandaise, de l'armée nationale ougandaise, c'est-à-dire l'armée de Héroïka de Tamseveni, de l'Ouganda. Et c'est un plan qui prend naissance depuis les années 1980. Donc, vous comprenez que ce n'est pas quelque chose qui est venu au hasard. Et ce plan, il commence par un homme qui s'appelle Julius Gambariye Nyerere, qui est, entre guillemets, un panafricaniste. D'accord. Là, je commence le mesacrilèges. Parce qu'on prend Nyerere comme un grand panafricaniste. Mais lorsqu'on étudie Nyerere, on s'aperçoit que Nyerere n'était pas du tout en accord avec Wamekouma. Pourquoi ça ? Ah ! C'est la question. La question parce que Nyerere, même si lui, il voulait des socialismes africains, L'autre, Wamekouma, lui, voulait un panafricanisme afrocentré. D'accord. Et ce qui est terrible, que les gens ne savent pas, c'est que Nyerere, finalement, a été manipulé, en tout cas, il a été appuyé par les Britanniques. D'accord. Par les anglo-saxons. Et lorsque l'affaire du Rwanda éclate, donc en 1959, lorsque les rois Tutsi perdent le pouvoir, ils vont trouver refuge en Tanzanie. D'accord. Et en Ouganda. Alors, il se fera que, ils se présenteront à Nyerere comme des révolutionnaires. Et alors, la centralité de ce plan, que j'appelle le plan U-KUSA, c'est-à-dire United Kingdom et United States of America, c'est, ils viendront après. Mais en fait, d'abord, les rois, donc ceux qui avaient perdu le pouvoir au Rwanda en 1959, qui s'appellent, qui sont les Vanidiniens, ils vont trouver une façon de se convertir en combattant pour le pouvoir. D'accord. Mais ils vont trouver un appui évident chez le Moalimou. Pourquoi le Moalimou ? C'était un enseignant qui est devenu président de la République. Donc, un enseignant dans la langue, c'est Moalimou. D'accord. Mon père est enseignant, donc il est Moalimou. Alors, ce livre, la première, eux, donc les, comment dirais-je, les agents d'Olympie, les combattants, les conquistadors, ceux qui voulaient reconquérir le pouvoir perdu, c'est-à-dire les Vanidiniens, ils vont avoir toujours une hantise à l'extermination de ceux qui nous ont chassés du pouvoir. D'accord. L'extermination du tout. Mais pour ça, c'est le deuxième chapitre du livre, il faudra s'aliéner le soutien. Donc, il faudra avoir le soutien du Moalimou. Donc, de Julius Kambaldeusseveni. Non, plutôt Inierreke. Et c'est là où il y a la centralité de la Tanzanie dans ce plan. D'accord. si tu perds la main. Et troisième chapitre, alors, c'est le vrai big tactic. C'est quoi le big tactic ? J'allais poser la question. Alors, qu'est-ce que le big tactic ? C'est quoi cette stratégie ? Et comment ça se fait qu'elle concerne l'Afrique noire ? C'est une stratégie d'avancer masqué. D'accord. Et surtout, de commettre des crimes et les attribuer à la victime. D'accord. C'est-à-dire qu'ils vont attaquer l'Ouganda. Ils vont attaquer d'abord en 1981. Et il va relier les Ougandais à une cause dont ils vont être eux-mêmes victimes. C'est ainsi que les Bagandas ont perdu le pouvoir au profit de Mousséveni et Kagame. Parce que Kagame, ne l'oubliez pas, il était le chef de renseignement, en tout cas le chef du personnel du service de renseignement de l'Ouganda. Et je pense qu'il l'est toujours. Et alors, ils vont utiliser les jeunes. Autant ils en ont utilisé à l'Ouganda, autant ils en ont utilisé au Rwanda. C'est le phénomène des inter-armes et du FBR. Parce qu'ils font semblant que les opposants ou les attaquiés, donc les victimes, ont eux-mêmes des jeunes qui seraient contre eux. Alors qu'ils sont infiltrés. C'est ce que, dans le livre, je parle des confessions de Tite Lutare Mara, qu'il a fait, je pense, en 2020. Et la technique de cette stratégie du big tactic, qui est décrit aussi dans le livre, les gens pourront le voir. Et les inter-armes, le phénomène inter-armes a été disséqué et bien traité par le tribunal international pour l'Ouganda pour être éludé, parce que ça mettait en cause le pouvoir de Paul Kagame. Alors, Robert el-Kajuga, dont la maman était un mouchambot, donc issu du pouvoir royal, en tout cas de la dynastie dynastie, il était le président de ces inter-armes qu'on accuse. Et on n'a jamais vu au TPR un dossier contre Robert Kagame. Alors, le quatrième chapitre de ce livre parle du plan d'élimination du président Abdelmana. Parce que, non seulement il faut faire ce big tactic, mais aussi, il faut, maintenant, s'aimer le chaos. Donc, c'est ce qu'ils font en Afrique noire. Si vous voyez ce qui s'est passé de Luero en 1981, et ce qui se passe actuellement à l'est du Congo, en 2023, la technique est absolument la même. Et enfin, et puis le cinquième chapitre, c'est le plan politique de partition du Rwanda, ou même de, ça on n'a pas fait en Uganda, mais par contre le Rwanda, comme il y a eu des crimes abominables, ils essaient aujourd'hui de changer de nom. Pour que, pour effacer toutes traces, et comme je vous ai dit, de pouvoir attribuer les crimes aux victimes eux-mêmes. Et le septième chapitre, c'est le plan de financement, parce que, voilà, le nerf de la guerre, c'est le pognon. Et ce qui est très intéressant à voir, c'est que depuis 1987, ils s'arrangent pour aussi, maintenant qu'Ambarayé, il les a aidés à accéder au pouvoir à Muganda, il les aide à venir et à former la meurtre de ces tueurs qui ont ravagé le Rwanda et qui ravagé toujours le Congo, d'accord ? D'accord. Et il les est écartés. Ils vont alors chercher les appuis aux puissances occidentales et aux multinationales. Et c'est ainsi qu'en 1987, tenez-vous bien, parce que ceux qui ne savent pas croient que c'est Clinton qui est l'ami de Kadaménon, qu'en est ni. Mousséveni a reçu la position et le feu vert américain en 1987 avec Ronald Grigal. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui va de loin. Et aujourd'hui, quand moi on me pose la question, je me pose la question si, et je l'ai posé, je la pose à Blinkian actuellement, et le secrétaire d'Etat, il parle très bien français, peut-être notre émission, il va la suivre. Je me demande si les Etats-Unis ont changé de position. Et je me demande si les Etats-Unis ont retiré le feu vert de tuer et de sacrifier la région qu'ils ont donné à Mousséveni et à Kadamén. Et lorsque j'ai vu que l'armée ougandaise est rentrée en force, il y a quelques semaines, en République Démocratique du Congo, et qu'il tire maintenant sur les populations qui se défendent contre le M23, j'en conclue tout simplement que le feu vert existe toujours et que Mousséveni peut toujours continuer à tuer qui il veut dans la région. Au vu que, alors, les mines de Salomon, ça c'est une autre connaissance, une autre notion que j'ai introduit. Ceux qui se matent, le M23, Kadamén et Mousséveni disent qu'ils veulent récupérer les mines du roi Salomon. D'accord. Disséquier, vous allez entendre ce que ça veut dire. Alors, donc, ça c'est le plan d'occupation d'Israël aussi, dont le livre parle, avec, qui est suivi par le plan, donc, un plan de neutralisation de l'ONU, de la France, parce que la France était redoutée. Et vous n'aurez pas... Ce qui est troublant, par exemple, la dernière visite de Paul Kagame en France, il a été accueilli par des généraux français qui étaient, je pense, attachés militaires à Kampala à l'époque où le plan se tramait. D'accord. Et ces généraux, donc, il était lié certainement à la CIA. Oui, bien, sûrement. Sûrement. Donc, il y a beaucoup de choses à pouvoir apprendre. Et enfin, il y a, je finis le livre, donc, en parlant de l'après-plan. D'accord. Je ne croyais pas que le M23 serait au Congo actuellement. Et enfin, et enfin, alors, j'essaie de retracer l'histoire de l'histoire, de l'historiographie de Soplan du Big Tactic. D'accord. Voilà, je ne sais pas. Normalement, comme ça, j'ai fini, moi. D'accord. Si vous avez fini, je vais pouvoir poser des questions, moi. Allez-y. Du coup, pour une personne, donc moi, je suis française, avant de m'intéresser vraiment à la situation, en fait, en Afrique et au Rwanda, je l'étais arrêtée en fait au génocide. Je ne voyais pas ce qui se passait en tant qu'occidentale. Je ne voyais pas vraiment la situation. Et pour les personnes qui sont un peu dans la situation, j'aimerais avoir un court résumé, on va dire, de cette situation. Normalement, Marina, le résumé, je viens de le donner. Bien sûr. Par contre, je vous, moi, je ne sais pas si on veut vous dire. Bien sûr. Moi-même, moi, je suis accusé d'être un grand criminel des grands chemins du Rwanda. D'accord. Je pense que ça, c'est un côté que je laisse. Ce moment viendra. Ça fait à peu près 10 ans, 15 ans que je m'explique devant les juges. D'accord. D'accord. Ils ont décidé que, voilà, je... voilà, je... il n'y a pas de problème. Moi, je veux bien... je veux bien comparer très publiquement. Et je pense que de toute façon, je ne suis pas... le livre, je viens de le publier. Et puis, je ne cache pas mes opinions depuis longtemps. J'avais publié en son temps, quand je revenais, c'était en 93, en 1993. Moi, je... je ne sais même pas de quoi on m'accuse, puisque je n'étais pas du tout cinélieux. Donc, le... lorsque j'arrive au Rwanda, je m'aperçois que le pays est dévasté. Et je me dis, mais attends, cette guerre est pour rien. C'est-à-dire, en innocent, je croyais que c'était une guerre pour rien. J'étais loin d'imaginer que, derrière cette guerre, il y avait un plan macabre. Et que ce plan ne concernait pas le Rwanda en tant que tel. Non. Ce plan concerne l'Afrique, je dirais l'Afrique entière. D'accord. Et donc, un, comme je vous l'ai dit, c'est la centralité de la Tanzanie dans ce plan. D'accord. C'est le... la façon dont ils ont... dont on a manipulé l'appui de la Tanzanie jusqu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour que les gens comprennent, c'est ce qui est en train de se passer. La manière dont on manipule aujourd'hui le Tienia. Le Tienia, aujourd'hui, est en train de jouer pour la République démocratique du Congo le rôle de médiateur, de pacificateur, l'AC, que la Tanzanie a joué pour le Rwanda en 1980-1994, donc depuis 1990-1990. Et vous vous souviendrez à Auchan, où a été le tribunal international pour le Rwanda. Peut-être que le tribunal du Congo sera au Tienia. Je n'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que votre question, pour expliquer à quelqu'un qui ne comprend pas, je vais dire trois choses. C'est la notion des mines du Roi Salomon. Les mines du Roi Salomon, toute personne qui tape sur internet, il y a à peu près un seul film où on voit les Congolais d'origine rwandaise qui jouent dans un film qui s'appelle Les mines du Roi Salomon. D'accord. Ces vestes du Congo qui regorgent de richesses qu'il faut récupérer. Ça, c'est un. De deux, pour vous, qui veut comprendre, regarder Avatar. Avatar ! Et pourquoi, d'ensemble, j'ai regardé Avatar ? Alors, quand on essaie de regarder Avatar, tout est dit. D'accord. Le premier, le deuxième, il est un peu durcoré, mais le premier, il est plutôt, je dirais, original. D'accord. Il s'agit des gens qui ont des queues, qui vivent dans la forêt, qui ont des ressources énormes. D'accord. 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 regarder avatar et pour y arriver aujourd'hui quand on voit un certain magachoutchoutier le député rwandais dans le parlement congolais qui a les carnets d'adresse de tous les présidents dont je t'ai les noms ici mais c'est dans un tribunal public il a dit lui-même et quand on voit le balai diplomatique qui se passe à kinshasa aujourd'hui en regardant avatar vous avez un résumé je ne vais pas vous faire un dessin d'accord j'aurais une dernière question donc cette stratégie a semblé avoir une histoire assez longue quels sont du coup les points saillants de l'histoire et du plan NRA et RPA alors quand on dit NRA c'est la national resistance armée c'est l'armée de résistance nationale ougandaise d'accord cette armée fut fondée par les jeunes environ une trentaine dont faisait quelques ougandais dont le frère du donc c'est venu monsieur ruygema ce ruygema qui était le chef un chef de guerre qui était respecté et par les ougandais et par les ougandais qui avaient recruté pôles kagame et donc la kama nato akama nato ce sont les frères deux frères de nom c'est venu alors quand on voit dans les premières fiches qui sont dans le livre je peux voir une de ces fiches c'est voilà donc voilà je pense que c'est bien celle là donc dans ces fiches donc vous voyez ce sont des fiches manuscrites qui sont qui sont mis dans le livre on s'apercevra curieusement que les membres de ces surtout dans le plan de tuer le le président randy ça c'est le je pense le 4e chapitre on voit bien que la lande est composée par des rwandais et de dougandais qui sont mélangés et qui depuis 81 1981 avance de l'uillot jusqu'à tinshasa souvenez vous que pour Kabarevé et plutôt le général Kabarevé a été à Kinshasa avec son armée et qu'il a destitué le roi Mboutou en 96 et aujourd'hui je ne sais pas jusqu'où ils iront parce que dans le plan parce que ce livre il ne sort pas de nulle part ce livre sort d'un autre livre qui s'appelle la Dière mondiale africaine de Noël Dagnouzoué et ce livre là lui il est beaucoup plus documenté je dirais même originalement c'est le père ou la mère de celui là parce que lui il présente 253 preuves de ce plan moi je n'en présente que 40 d'accord donc si les gens veulent comprendre de ce qu'il s'est passé lisez s'il vous plaît le livre de Noël Dagnouzoué La Dière mondiale africaine et vous comprendrez mieux ce que écrivent par exemple Mickey Larron qui au moment où nous parlons est en train aussi de présenter son livre de je pense les affres du pouvoir du général Paul Kagame super et où pouvons-nous retrouver ce livre du coup ? ce livre est celui d'Amazon ok donc tout le monde peut s'en procurer il suffit de le commander partout où vous êtes dans le monde vous allez la voir mais aussi vous pouvez écrire à Marina qui me transmettra votre commande comme j'ai droit aux exemplaires de l'auteur je me fais aussi le plaisir de vous l'envoyer super signé ou pas ? absolument je vais dédiger pour vous sans problème avec plaisir voilà merci Marina il coûte 25 euros ok et mais les frais d'envoi sont à votre charge alors ce plan du Big Tactics qui a un impact sur l'Afrique noire aura certainement un impact sur l'Afrique blanche pour faire un clin d'œil à Marina parce que il y a une interdépendance pourquoi ? aujourd'hui l'Amélandais est en Mozambique le Mozambique est dans la zone du Sadek et on sait bien que l'Afrique du Sud il est noir et blanc les implications de tous les changements qui peuvent survenir en République démocratique du Congo parce que c'est le centre du plan et ce n'était pas tellement de prendre le pouvoir au Rwanda le pouvoir au Rwanda était une une voie en tout cas un chemin qui menait vers la République démocratique du Congo vers les mines du roi Salomon à l'est de la République démocratique du Congo où le plan voudrait créer une République indépendante du Kivu mais qui ne pourrait s'installer que sur les tombes des populations autochtones puisque en fait lorsque on regarde bien lorsque Kagame prend le pouvoir au Rwanda la première chose et les premières lois qui promulguent c'est de déposséder les populations de leur terre il n'y a pas aujourd'hui un Rwandais qui a droit à sa terre d'accord je n'ai pas propriétaire non donc le peuple les populations africaines imaginez un Africain sans terre ce n'est plus un Africain mais lorsque il il va vouloir résister pour défendre sa terre ce sera un ennemi puisqu'il veut tuer les minorités il faudra le tuer et lui sans recours parce qu'il n'aura personne pour le défendre et on va faire pour que on va vassaliser le peuple jusqu'à ce que les vassaux comme ça a été du temps des rois on le sait ils vont même contre leur propre famille ils vont aussi faire ce qu'on a pionnisé les jeunes en Russie de Staline je parle de ce que je sais un pionnaire qui avait une médaille les pionniers ils étaient médaillés pour avoir accusé leur père et leur mère qu'ils n'aiment pas Staline aujourd'hui un jeune rwandais qui n'aime pas Kagame est un ennemi du pays plutôt un parent et le jeune qui aime Kagame doit absolument rendre compte et dire que ses parents n'aiment pas le pouvoir et on va mettre en prison ses parents et on l'a vu il y a un jeune qui a son papa apparemment dans les forêts du Congo qui lutte contre le pouvoir de Kagame et Kagame prend cet enfant il en fait un de ses enfin de ses alliés et des gens qu'il montre à la télévision en disant voilà un jeune qui est exemplaire ainsi faisait Staline dans sa répression contre le peuple et enfin les terres justement lorsque le M23 arrive la première des choses qu'il fait aujourd'hui c'est de s'occuper aux pouvoirs locaux les pouvoirs autochtones il décapite et ils installent les gens à leur place qui ne connaissent pas ces terres qui ne sont pas les leurs et ils s'en approprient et ainsi les multinationales qui veulent avoir du corton du tuyau de l'or du l'or de tout ce que vous voulez ils vont avoir à faire aux gens qui ne possèdent pas qui n'ont pas le droit à cette terre et leur diront de faire ce qu'ils veulent et c'est ainsi que un des présidents de l'ancien président français avait dit que pour que le Congo puisse avoir la paix il faudra partager cette terre on ne veut pas acheter on veut prendre vraiment merci beaucoup je t'en prie Maréla et merci pour cet entretien merci à vous merci à vous